Bonjour à toutes et tous, je suis Pierre Secaldi et je remercie les organisateurs du salon de me donner l'opportunité de présenter aujourd'hui les atouts de la région sud pour la filière hydrogène ainsi que les 7 co-exposants que j'accompagne sur le stand de la région et qui est comporté par CapEnergie où je suis ingénieur projet sur la filière hydrogène et j'anime le club hydrogène sud. Le premier atout de la région c'est bien évidemment son potentiel pour les énergies renouvelables avec vous voyez sur la carte européenne donc on est vers le maximum du potentiel solaire et puis si on zoom sur la région on a un potentiel moyen de 1,5 mégawattheures par mètre carré et par an c'est donc assez exceptionnel à l'échelle française qui est couplé à un potentiel pour l'éolien offshore de 4 gigawatts à l'horizon 2030 c'est projeté par la stratégie nationale pour les façades maritimes dans le golfe du lion et il y a un quart de ce potentiel éolien offshore qui revient à la région sud via la connexion à Marseille et Fosse et les projets éoliens offshore aujourd'hui totalisent près de 750 mégawatts au large de Marseille et de Fosse. Et enfin le troisième atout dans cet aspect ENR c'est que la région sud est la troisième raison française pour les infrastructures hydroélectriques et qui totalisent plus de 3 gigawatts de puissance soit l'équivalent de deux centrales nucléaires. Le deuxième atout de la région il commence par un paradoxe qui est c'est la deuxième zone industrielle d'émissions de gaz à effet de serre en France avec plus de 15 millions de tonnes émises chaque année. Et ça porte un très fort enjeu de décarbonation de ce bassin industriel qui s'articule quand même avec des consommations actuelles d'hydrogène qui sont tout à fait massives considérables plus de 100 000 tonnes consommées chaque année sur la zone. Et avec également un bassin d'emploi où 40 000 personnes travaillent sur cette zone industrielle et portuaire de Marseille et Fosse. Et je zoome ici sur la photo sur ce qu'on appelle la presqu'île du Caban-Tonquin. Vous verrez que c'est important plus tard puisque c'est un peu le berceau des projets d'écologie industrielle et territoriale qui aujourd'hui structure l'action sur la filière hydrogène dans la zone. Et donc si on regarde un peu plus près on a quatre zones différenciées. La zone du Caban-Tonquin elle est à l'extrême ouest du Cadran et vous voyez qu'il y a la sidérurgie, il y a l'air liquide dessus. Il y a également déjà des projets de production massive d'hydrogène avec H2V. En face il y a le projet Massilia porté conjointement par ENGIE et Total pour la bioraffinerie de la MED. Un projet également de stockage en cavités minées porté par l'entreprise Géogaz Géostock. Et vous voyez qu'on est au confluent à la fois du projet H2MED de conduite transeuropéenne avec le tronçon méditerranéen Barmar et son pendant continental Eiffen qui part vers le nord là le long de l'axe roudanien. Et puis en violet, en transversal, vous voyez le tracé théorique de la conduite de GRT gaz pour laquelle il y a l'open season qui est ouvert ces derniers jours. Et puis qui joint les cavités salines de Manosque où il y a également un open season qui est en cours pour un appel à manifestation d'intérêt sur l'utilisation de ces cavités pour y stocker de l'hydrogène. Et donc sous l'initiative de la délégation régionale de France Hydrogène portée par Anne-Marie Pérez qui est également directrice générale de Cap Énergie, s'est mis en place ce tour de table qui met ensemble des industriels soit producteurs soit consommateurs d'hydrogène présents et futurs, ainsi que les gestionnaires de réseaux nommés en GRT gaz et RTE pour l'électricité, ainsi que les territoires, la région sud, la métropole ex-Marseille-Provence et également le grand port maritime de Marseille-Fosse qui fournit l'essentiel du foncier qui est utilisé ici. Et ensemble, on a pu identifier une trajectoire de production et d'usage de l'hydrogène qui doit en parallèle se décarboner. Donc vous voyez qu'actuellement, tout l'hydrogène qui est consommé sur la zone est de l'hydrogène gris, soit produit fatalement par la raffinerie, soit par vapeur au formage de méthane. Et à l'horizon déjà 2030, on a non seulement une augmentation de plus de 30% des usages de l'hydrogène, mais qui doit être conjointe à une décarbonation à deux tiers de sa production. Et si on totalise les projets à date de production d'hydrogène décarboné, on atteint 300 000 tonnes par an, ce qui est une part significative de l'objectif national. Et ça, c'est à la fois une faiblesse si on se place du point de vue du gestionnaire de réseaux électriques, parce qu'on peut se demander légitimement s'il y aura de l'électricité pour tout le monde. Mais de l'autre côté, c'est aussi une opportunité pour le territoire, à l'aune des annonces récentes sur les conduites transeuropéennes et est-ouest qui jouxtent les stockages, puisqu'on pourrait imaginer que là, le territoire devienne exportateur net d'hydrogène dans les années 2030. Et si on prolonge les courbes jusqu'en 2050, on a un usage projeté qui dépasse le demi-million de tonnes sur la zone industrielle et portuaire de Marseille-Fauss. Et vous voyez qu'une bonne part, c'est la lamelle qui est orange, là. Et ça, c'est la sidérurgie. Et c'est non seulement l'arrivée du projet Gravity sur la zone, qui arrive très tôt, à partir de 2030, mais également la décarbonation de l'acier chez Arcelor. Et donc, ce tour de table a permis de répondre conjointement avec plusieurs associations coordonnatrices, donc CapEnergie, PICTO, PICTO pour plateforme industrielle d'innovation de Camontonquin, NovaChim, qui est le cluster de la chimie, ainsi que les territoires de la métropole de la région et le Grand-Port-Maritime, répondent conjointement à l'appel à projets IBAC de l'ADEME pour imaginer, réaliser des études de faisabilité et d'opportunité afin d'identifier les opérations structurantes à financer et ainsi éclairer la décision d'investissement public et privé sur des infrastructures qui ont vocation à durer un demi-siècle, disons. Et donc, nous sommes désormais lauréats et ce programme s'appelle Sirius pour synergie régénérative industrielle dans le sud. Et donc, vous voyez, je remets ici la carte qui matérialise les projets et le périmètre d'action de ce programme. Enfin, le troisième atout de la région, c'est qu'on est au carrefour des corridors de transport. Est-ouest s'est matérialisé en vert entre Barcelone et Midant et aussi Nord-Sud, avec Marseille qui se place grosso modo à l'embouchure de l'axe rhodanien. Et donc ça, ça fait naître de nombreux projets de mobilité sur le territoire. Il y en a une vingtaine à ce jour. Je ne vais pas tous les détailler. Simplement, je dirais un mot du programme InnoVar, qui est à la pointe sud dans la métropole de Toulon, qui est porté par la chambre de commerce et d'industrie du Var et dans lequel s'inclut le projet Sunrise, qui est porté par une entreprise qu'on accompagne sur notre stand, qui s'appelle I2Gen, et qui porte également le projet InnoVera sur le périmètre de la centrale anciennement charbon, désormais biomasse, de Gardanne-Méreuil. Il y a également deux projets d'air liquide qui sont assez pionniers. Le projet Yamed, qui met sur la route 8 camions hydrogènes. Et sa petite sœur, ou même sa grande sœur, qui est le projet Rise, où là, c'est plutôt 50 camions à l'horizon 2024. Et enfin, à l'extrême nord de la région, il y a le projet H2V Cluse, qui est porté par la société InnoVe, qui est également présenté avec nous sur le stand. Et donc, en bonus, on a également des projets de formation et de gestion des compétences hydrogènes sur le territoire. Trois projets labellisés par le pôle, ou desquels le pôle CapEnergie est partenaire. Un projet porté par l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, en partenariat avec Engie Total Energy et certifié par le bureau Veritas, de formation au risque incendie et sécurité, plus généralement hydrogène. La formation Ivar, portée par la Chambre de commerce et d'industrie du Var, de formation au métier de la mobilité hydrogène, en partenariat avec Green GT et Chabas. Et enfin, la formation Flexiforme, qui est portée, elle, par la région Sud, en partenariat avec l'éco-campus Provence Formation et la CFAI, qui déploie des formations Bac plus 2, Bac plus 3, pour à nouveau la filière hydrogène. Et on a un bassin de compétences et d'expertise dans lequel puiser, avec nos campus universitaires, il y a Ex-Marseille, mais il y a aussi Sofia Antipolis, des écoles d'ingénieurs, arts et métiers, il y a aussi un campus des mines Paris Tech, localisé à Nice, enfin, à Sofia Antipolis, et puis d'autres écoles d'ingénieurs, Centrale Marseille, Polytech Marseille. Et il y a, bien sûr, le partenariat national entre l'AFPA et la France Hydrogène, qui rayonne sur le territoire. Et donc, en tant qu'ingénieur hydrogène, ingénieur projet hydrogène chez CapEnergy, j'ai à la charge l'animation du club Hydrogène Sud, qui compte une cinquantaine d'entreprises, PME, ETI, start-up et filiales de grands groupes, parmi lesquels Elyon, mais également, donc ça, c'est plutôt la partie génération d'électricité, d'accord ? Mais il y a aussi des entreprises, comment dire, historiques de l'Oil & Gas, parmi lesquelles, SRI, qui est présenté avec nous sur le stand, et qui ont des compétences à faire valoir, et des produits à faire valoir pour la filière hydrogène, et également des entreprises qui ont des produits plutôt, on va dire, disruptifs, ou des innovations de rupture, parmi lesquelles, IC Labs, dont je vais dire un mot dans une minute, et puis également des porteurs de projets pour des navettes hydrogène et autres. Et bien sûr, des développeurs de projets, parmi lesquels certains nous accompagnent sur le stand aujourd'hui. Donc voici les 7 entreprises présentes sur le stand de CapEnergie. L'ENSOSP, j'en ai dit un mot tout à l'heure, l'école nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, localisé à Aix-en-Provence, et qui porte ce projet de... Non, ce n'est plus un projet aujourd'hui, il est déployé, une formation au risque hydrogène, à l'endroit des cadres, mais non seulement, également des élus, des fonctionnaires, etc. Et qui fait de la recherche, de la perspective, et de la coopération internationale dans le cadre de ces missions. Et donc il y a 2 représentants de l'école présents sur le stand, et je crois qu'ils sont dans l'assistance, on les reconnaît bien avec leur pull rayé, n'est-ce pas ? La société Innoe, représentée par 3 personnes sur le stand, dont Flagnin Pasquet, qui est son directeur de développement, qui développe des écosystèmes territoriaux hydrogènes, et j'ai dit un mot de celui du projet H2 Vaucluse, en collaboration avec l'agglomération des SORC du Comptat, qui a la particularité de cibler 2 usages distincts, à la fois la mobilité lourde et l'industrie. L'entreprise IC Labs, est-ce qu'il faut encore la présenter ? Elle développe un vecteur liquide pour l'hydrogène, qui a la particularité d'être non-explosif, n'est-ce pas ? D'être stable à température ambiante et pression ambiante, et ça, ça permettrait par exemple de développer des navires, comme celui-ci, en collaboration avec l'entreprise, la start-up NEPTEC, dans lesquels le carburant peut être stocké dans les coques, ce qui n'est pas le cas avec l'hydrogène pressurisé. Et donc, elle est représentée par Marie Sorensen, qui est dans l'assistance. La société NRK, qui est basée à Lyon, mais qui est membre de Cap Énergie, et c'est pour cela qu'elle a souhaité nous accompagner sur le stand, c'est un bureau d'études 100% dédié à l'hydrogène, qui articule les compétences de management de projets, de conseils, alliées à une expertise de données, pour vous accompagner à l'ingénierie des projets hydrogènes. L'entreprise I2Gene, qui est un développeur de projets à la fois pour la mobilité, avec le projet Sunrise dans le cadre du programme InnoVar, mais également qui produit des carburants verts pour l'aviation notamment, et par exemple dans le cadre du projet InnoVera, sur l'empreinte foncière de la centrale charbon, et anciennement charbon, maintenant biomasse, de Gardenne-Méreuil. La société Sud Robinetterie Industrie, où son nom est assez explicite, qui fournit des valves et des robinets pour l'industrie oil and gas originellement, mais également pour le nucléaire, et aussi pour l'hydrogène, toutes sortes d'équipements sous pression. Elle est représentée par Pascal Piccard, qui est au premier rang ici. L'entreprise Elise Energy, qui est un développeur de projets et d'électromolécules, ou d'imolécules, donc hydrogène bien sûr, mais souvent ils placent leurs électrolyseurs en pied de cheminée, de manière en pied de cheminée industrielle, pour utiliser directement le CO2 et le transformer en méthanol pour le maritime ou l'industrie, ou encore en électromolécules pour l'aérien. Et elle est représentée par, notamment Pascal Pénicaud et Benoît Decourt, du bureau de Lyon, mais également les représentants du bureau de Marseille, sont présents sur le stand. J'espère vous avoir convaincu que la région sud articule des enjeux de mutation industrielle de manière à valoriser les actifs qui sont déjà présents, décarboner profondément son industrie lourde. Et l'idée, c'est d'ancrer la filière hydrogène localement et durablement pour faire du bassin de Marseille-Fos le hub de l'hydrogène euro-méditerranéen et profiter à la fois des aubaines géologiques, des aubaines industrielles avec des actifs déjà présents, et puis de la volonté politique à travers ce projet de conduite trans-européenne qui nous passerait sous les pieds. Et je vais finir en disant un mot du projet H2 Global, dans lequel je prends part en tant qu'ingénieur projet CapEnergie. C'est un consortium de clusters pan-européens de Portugal, Espagne, France, Italie et Pologne pour accompagner nos petites et moyennes entreprises à l'export vers ces pays cibles que vous voyez sur la carte en rouge, le Chili, le Brésil, le Maroc et la Corée du Sud. Et nous, CapEnergie, sommes leaders pour la mission business qui aura lieu au Maroc, qui prendra place en marge du salon mondial Power2X au mois de juin, et pour laquelle on peut vous proposer soit de vous accompagner, bien sûr, pour un tarif, pour la modique somme de 1 500 euros. Et si vous trouvez ça trop cher, Total vous propose de vous parrainer et faire baisser cette somme. Et à cette condition, vous pouvez également venir pour encore moins cher au Maroc, qui a une stratégie nationale pour l'hydrogène très ambitieuse et qui est un terrain de jeu magnifique pour les entreprises françaises. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur H2Global, c'est par ici. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je pense que je suis allé beaucoup trop vite ou plutôt juste à la bonne vitesse, ce qui nous laisse quelques minutes pour des questions. Si vous en avez, merci à vous. Ah ben voilà, merci. Je pense que j'ai été clair, c'est parfait. A tout à l'heure.